Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre course ultra épique pour les radios lancèses.fr, la radio rdc.fr, la radio agora et la radio puissance max. Toujours un réel plaisir de vous divulguer mes pronostics épiques. Vous l'avez vu, les températures commencent à chuter dans les hautes frances. Je peux vous dire que les températures baissent vraiment très très bien, mais bon c'est normal, c'est l'hiver donc les températures ça baisse beaucoup, il fait vraiment froid, bon un froid correct quand même n'est-ce pas. Pour notre dimanche 4 décembre, j'espère que ce dimanche 4 décembre, le jour du match de l'équipe de France en huitième de finale, on va vers un dénouement très heureux, je leur souhaite vraiment beaucoup. Nous allons nous rendre sur l'hippodrome de Paris-Vacenne dans la Réunion, course 8, départ à 15h15. ce sera la finale du Grand National du Tron. Donc 18 partants, j'ai fait ma sélection, distance 2850 mètres grande de piste et j'ai placé mes deux bases, bon mes deux bases, les deux chevaux vous allez les retrouver dans une sélection, mais aussi où j'y crois pas, surtout mon premier cheval où je prends vraiment un très 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 gros risque en plaçant ce cheval en tête de ma sélection, parce que quand je regarde les pronostics des confrères hippiques, c'est pas lui qui est en tête de la sélection de nombreux pronostics, mais moi je l'ai tenté parce que dans le KT j'y crois beaucoup, après pour la gagne on verra, mais dans le KT j'y crois beaucoup. Allez c'est parti mes amis, j'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 13 écho de Jean-Lucie, bon cheval de jour pour ce KT, comme je me répète ce ne sera pas le cheval de tout le monde dans une sélection, mais il est vraiment très 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 régulier en ce moment, il vient de gagner ses deux dernières courses, même s'il rend la distance parce qu'il y aura trois échelons de départ demain, je le crois capable de prendre une belle place. Je lui oppose le 6 gammé de Lito, ce cheval a aussi une très très belle chance de venir prendre une très 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 belle place. Le 3 bien sûr, Jean-Tli Demuse, avec son driver du jour que beaucoup de pronostiqueurs ont mis carrément en tête de ma sélection, mais moi pas. Voilà. Le 2 go et l'or de force sera mon très joli coup de cœur. Le 10 fin colline peut venir prendre une belle place. Le 4 et 10 du pomme heureux sera mon coup de folie et je termine ma sélection par le 14 duel de Gers, mon coup de poker. En cas de non partant, le 15, mon cheval du jour, le 13, mes deux bases, 13, 6. Mon coup de cœur, le 2. Mon coup de folie, le 4 et mon coup de poker, le 14. Mes deux sur quatre, le 13, le 6 et le 3. Mes couplets gagnants placés, le 13, le 6, le 3 et le 2. Je répète ma sélection. Le 13, le 6, le 3, le 2, le 10, le 4 et le 14. Voilà, c'en est terminé pour ma sélection. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio rdc.fr. Allez faire un tour sur mes autres liens partenaires de radio. C'est toujours aussi très important. Vous avez vu, mes deux premiers chevaux, dans une sélection épique, vous allez le retrouver, c'est normal, parce que je pense que le 13 et le 6 sont largement capables de venir prendre une belle place dans le KT, mais aussi ou dans une sélection, j'y crois pas. Merci pour les commentaires que je reçois bien sûr sur ma chaîne YouTube et je prépare encore une fois à les les bleus, bien sûr, au niveau de la coupe du monde. Je leur souhaite le meilleur possible pour le match de notre dimanche, bien sûr, et que l'aventure continue, bien sûr. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'ensoie, le pharaon des courses.